Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières, nous sommes le mercredi 6 mai. Aujourd'hui je vais vous parler des saules. Les saules en quelques mots, ils adorent les sols frais à humide et légers. Ils adorent aussi les expositions ensoleillées à mi-ombre. Ils ont une croissance rapide, une forte rusticité et bien sûr ils ont des fleurs en chaton, mâles et femelles sur des pieds différents. Les saules sont en fonction des espèces, des arbres, des arbustes ou des arbrisseaux. Ils appartiennent à la grande famille des salicacées. Dans la nature, on les rencontre dans les forêts alluviales et riveraines et dans les répicibles. On les rencontre aussi dans les haies de bocage ou les alignements d'arbres. Et enfin on les retrouve autour des mares, des temps ou de lacs artificiels. Les ports des saules peuvent être différents. Les uns peuvent être en boule, les autres étalés, pleureurs ou encore érigés. La fleuraison se passe de mars à mai. Les saules ont vraiment toute leur place dans les jardins. Petits comme grands. Le saule se plante généralement, pour les espèces vigoureuses, en isolé. Les espèces moins vigoureuses peuvent être plantées dans une haie libre ou un massif. Au jardin, les saules ont vraiment beaucoup d'intérêt. Les systèmes racinaires et les dragions des saules maintiennent la cohésion des saules instables, comme en bordure d'un cours d'eau ou d'un étang. Les rameaux souples permettent de réaliser des clôtures tressées, des fascines ou des plessies éphémères pour les jardins d'inspiration médiévale et sont bien sûr essentiels à la vannerie. Les rameaux les plus gros servent de tuteurs, mais aussi de tipis pour les haricots rames, par exemple. Les saules servent de gîtes et de refuges pour la faune dans les cavités et de couverts pour les pollinisateurs et notamment le saule marceau, ce qui fleurit très tôt en saison. Les abeilles récoltent miella et pollen et aussi des résines avec lesquelles elles élaborent la fameuse propolis, nécessaire à la bonne santé de la ruche. Que dire des fameux saules tétards qui accueillent une biodiversité animale exceptionnelle ? On en reparlera. Ils ont un intérêt parce que aussi leurs déchets de taille sont broyés au broyeur ou déchiquetés à la tondeuse thermique et servent de paillis nourriciers et protecteurs. Enfin, pour ceux et celles qui ont des chèvres ou des moutons, de nombreuses espèces de saules donnent du fourrage bénéfique à la santé de ces animaux. Comment avoir des saules au jardin ? Le saule se plante d'automne au printemps en sachant qu'il faut toujours, et que ce que soient les arbustes, les planter à l'automne. Leur reprise est alors assurée. Certaines espèces de saules sont imposantes, plus d'8 mètres de haut, jusqu'à 30 mètres pour le fameux saule blanc ou le saule pleureur. Le jardinier doit penser à le planter loin de la maison, du potager, des massifs ou des autres arbustes qui pourraient être gênés par son nombre porté. Il existe toutefois des espèces de faible hauteur comme le salix purpurea, communément appelé haussier. Pour planter un saule, c'est vraiment très simple. Soit la plantation se fait en conteneur, soit à racine nue. Quelle dimension pour le trou ? Il faut toujours prévoir un trou d'un volume au moins égal à trois fois celui du contenant, de manière à meublir le sol. Du terreau de plantation ou du compost très mûr ou encore de la corne broyée peut être mélangé à la terre, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, le jardinier diminue le chevelu racinaire et coupe les racines blessées. Par contre, si le saule est en conteneur, le jardinier doit tremper la mode dans un bac d'eau. Une fois implanté, il installe un tuteur solide et imputressible, par exemple un tuteur en acacia ou en châtaignier, puis attache le tronc du saule à son tuteur avec un lien souple. Enfin, il paille avec du broyat de déchets de taille ou de feuilles mortes. Enfin, le jardinier arrose, mais sans plus, sauf bien entendu pour les plantations après février. La croissance du saule est rapide. Le jardinier peut faire une taille légère annuelle en février, avant bien sûr la reprise de la végétation. Attention, le saule apprécie les terrains humides et frais. Toutefois, pour les terrains secs, le jardinier choisit des cultivars adaptés. Mais de manière générale, le saule se comporte mieux dans un espace où l'eau ne manque pas. Plus facile encore que la plantation, le bouturage. Le saule se bouture très 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 bien. Le jardinier prélève des rameaux de 20 à 30 cm et de l'épaisseur d'un gros crayon. Puis, il les plante profondément dans de la terre, et ceci aux deux tiers. Ne pas oublier de ne pas trop arroser, sinon ça risque de faire pourrir les boutures. Le bouturage peut commencer dans un seau d'eau. Une fois l'apparition des racines, les rameaux racinés sont plantés. Les saules peuvent avoir des petits soucis. De nombreux ravageurs ou maladies embêtent les saules, mais plus particulièrement deux maladies. L'anthrachnose engendre des feuilles tachées de brun. L'arbre peut perdre son port majestueux. Surtout pour le saule pleureur. Que faire ? Les feuilles malades sont ramassées pour éviter le maintien de la maladie sur place. Puis, elles sont utilisées comme paillis au potager ou servent de structurant pour le compostage. Malheureusement, il est difficile de pulvériser de grands arbres. Quand ils sont jeunes ou que les espèces sont plus petites, le jardinier peut les pulvériser avec une décoction de prêles. Il existe aussi des variétés de saules résistantes à l'anthrachnose. Concernant la rouille, cette maladie provoque des pustules orangées sur la face inférieure des feuilles. Ces dernières chutent prématurément. Que faire ? Le jardinier fait la même action que pour l'anthrachnose. Comme promis, je vais vous parler du saule tétard ou trogne. La trogne ou un arbre tétard fournit du bois énergie, c'est-à-dire des bûches, des plaquettes ou des fagots. Il fournit aussi du bois d'œuvre ou de travail. Et bien sûr, il produit du fourrage. Sa production est vraiment renouvelable. Son écosystème remarquable est un véritable réservoir de la biodiversité. C'est aussi un marqueur du paysage rural. La trogne est le résultat d'une technique d'exploitation de l'arbre auquel on a coupé le tronc ou les branches maîtresses à un niveau plus ou moins élevé pour provoquer le développement de rejets que l'on récolte périodiquement. Cette technique s'applique principalement à des feuillus. Bien sûr, le saule, mais aussi le charme, le chêne, le frêne, l'être, le peuplier noir, le platane et le tilleul. En vieillissant, ces arbres deviennent souvent creux. Comment faire ? Choisir une perche, c'est-à-dire un grand rameau non écorcé d'au moins 2 mètres de long. Faire un trou avec une barre à mine d'au moins 30 cm de profondeur. Arroser copieusement la cavité avant la plantation. Tailler la perche en biseau, ce qui donne le planton. Enfoncer délicatement le planton dans le trou de plantation. Arroser copieusement la première fois. Épailler le pied pour garder l'humidité. La première année, éliminer les rameaux qui poussent le long du tronc. Conserver 3 à 5 branches à la tête. L'année suivante, rabat ces mêmes branches à 5 cm du tronc pour étoffer la tête. De novembre à février, la taille d'entretien se fait à intervalles réguliers de 1 à 5 ans en fonction des espèces. Tous les ans bien sûr pour l'osier. La coupe se fait toujours au même endroit pour ne pas perturber l'arbre et détruire les réserves accumulées dans la tête. L'arbre est capable de cicatriser rapidement en faisant des bourrelets de recouvrement. Le faux dicton du jour. Le jardinier écoutant Aretha Franklin choisit l'espèce musique soul alors que le jardinier aimant la musique militaire choisit l'espèce cut soul air. Bonne journée, à demain et surtout restez chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada